Mon dieu, je suis déjà en retard. Bonjour madame, vous êtes Patricia Bonvoisin ? Oui. Enchantée madame. Je me présente, je m'appelle Fabienne. Je fais partie de l'agence SMS, Sing Me Song, qui veut dire chante-moi une chanson. Fabienne est donc livreuse de chansons. C'est un des fils de la maison qui lui a passé commande. On s'installe à distance, bien sûr. Et je vais vous lire la dédicace écrite par votre fils et vous chantez la chanson. Cette petite chanson pour ton si grand amour, maman. Quelle chance cette vie. De tout mon petit cœur d'enfant devenu grand, je t'aime, maman. Tu es maman, la plus belle du monde. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge, le petit enfant sage des jours heureux. Moi, c'était le cadeau de votre fils, Nicolas. C'est pas beau. Moi aussi, mon fils. Le choix de Luis Mariano, c'est un clin d'œil à son papa. Merci beaucoup. Il adorait cette chanson-là. Et donc, évidemment, quand il a fait ce choix-là... Ben, je le savais. Je ne t'égore plus. C'est beau, ben. Il faut pas le faire. J'ai vu passer la petite annonce sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment de lui faire plaisir. Parce qu'elle n'est pas une année facile, là, maman. Donc, du coup, il fallait lui faire bien plaisir en cette fin d'année. Et c'est chose faite. Livraison suivante. À Mobilette, toujours, c'est même à ça qu'on reconnaît les livreurs de chansons à leur vogue bleue. Aujourd'hui, Boulogne-sur-Mer, service gratuit pour les habitants. C'est la communauté d'agglomération qui paye les artistes lyriques de la compagnie. Voilà le point de ralliement. Vous avez aussi de très belles déclarations d'amour, là. Madame Mireille dispatche les commandes, souvent dans des quartiers très défavorisés. Mais justement, c'est là qu'elle veut l'aller. C'est le principe au départ, quand on a imaginé ce SMS. Voilà, c'est d'aller là où la culture ne va pas. Ou montrer que la culture, ça peut être quelque chose de simple à vivre, à écouter, à ressentir. On va chez des gens qui n'ont jamais été au théâtre, qui n'ont jamais été à un concert. Et ça, c'est magnifique. Nous, on est les messagers. Et quelquefois, les gens se préservent. Ils font bloc à l'émotion parce qu'ils ont une vie difficile. Ils ont traversé moultes choses dans leur vie, etc. Et la chanson arrive toujours, pratiquement toujours, à percer ça. Bon, alors là, j'ai un bon de commande adressé à Michel, à 71 ans. C'est sa femme. Et apparemment, c'est une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments. Donc, elle lui offre une chanson pour lui dire. C'est beau, hein ? Je vais tous les faire, paf ! Un beau jour Ou peut-être une nuit Près d'un lac Je m'étais sans dors Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant de nulle part Surgit un aigle noir Lentement Ça fait 7 ans maintenant que les mobilettes bleues sillonnent les routes du Nord-Pas-de-Calais Pour livrer Barbara, Brel, Michael Jackson, Quinn ou Bizet Et cette année, c'est une question de survie Pour les chanteurs, c'est la seule activité qui a survécu au virus Ce projet est d'autant plus fort en ce moment, aujourd'hui Puisqu'il y a une nécessité, un besoin, une avidité presque J'ai vraiment le sentiment que tout le monde est affamé Au sens famélique Enfin, vraiment, en carence de liens En carence de tendresse En carence de toucher De surprise, en carence de tout un tas d'émotions Qui donnent du relief à l'existence Allez, encore un dernier petit cadeau à livrer Pour faire du bien Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti